De retour, de retour, de retour ! Comment ça mon cher Ebré ? Ça va très très bien, je suis très excité pour le match qui arrive puisqu'on a un petit Jesse Contrino. Déjà on a Jason, c'est drôle, mais Jason est run maintenant. C'est encore plus drôle, c'est là où il y a la grosse hype parce que Jason c'était un mec qui avait quand même bien try-yard sur H.O.T.S qui était mon deux à un niveau correct, sans avoir percé à crever les plafonds. Mais là, il va jouer Terran, on dirait une sorte de Cripsail. C'est ça, et c'est un peu le même style, même si je trouve que Jason était quand même des plans de jeu un peu plus complexes, impliquant plus souvent une deuxième pierre amide, on va dire. Cripsail sur H.O.T.S, mais ça reste le roi de l'ambre. Là il nous dit qu'il fait le qualifier pour rigoler un peu. Bon, il a perdu Funker en TVT tout à l'heure sur le stream de Funker, et c'était pas fou. Maintenant, je peux déjà t'annoncer, Jason, il a switched Terran pour faire une chose, des libérateurs. Oh là là, mon dieu, pendant qu'on a genre... Ah non, j'avais cru qu'il y avait les icônes diamants, je m'apprêtais à troller. Bref, non, 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 on est bien parti du libérateur, va-t'en avoir un mince ou peut-être bien Inno contre Jason. Je vous rappelle qu'on est sur le map pool de la saison passée parce que les nouvelles cartes ont été ajoutées aujourd'hui, qu'on va pas faire les enfoirés. Eh, vous allez faire vos premières games dessus. Euh, non. Par contre, pour la saison régulière, ça va être discuté. Je vais pas annoncer tout et n'importe quoi, mais ça sera... Voilà, on en parlera. On en parlera. En tout cas, on est parti dans cette première game sur Green de Serras, du coup de TVZ, entre Jason qui fait son grand retour sur Aston Sarkaaf 2 par le qualifier underdogs et son adversaire pourra-t-il lui blancher les gros autant dans son skill qu'IRL ? Il s'agit de Inno et j'espère qu'il mettra la rediff. Bouuuuum ! Ah, il y a tellement pas de respect ! Et en haut à gauche, il était Protoss, visiblement. Il s'est trouvé une âme. Il s'agit de Jason. Ceci dit, Inno, le problème, c'est que maintenant, ça fait un millénaire, je l'ai pas joué en ladder parce que je suis trop mauvais. Sérieux ? Non, mais euh... J'ai pas joué la saison dernière, en 400 games, ce qui est un peu triste. Parce que j'aurais bien aimé réaffirmer mon avantage psychologique qui date de Wings of Liberty, où il avait du mal contre mon mecha à Wall. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que si on joue tous les deux, ça se passe pas très bien pour moi. Il est fou de taille, mais il fait des cafards. Inno ? Ouais ! OK ! Quel fou ! Quand vous arrivez à ne pas faire sans, quoi ! Mais c'est moche, et puis c'est beaucoup plus drôle. J'imagine la tronche de Hanar, qui n'a pas vu ce qui se passe et qui tente de lancer sa game de ladder. A vous que ça te fait rire ! Et là, t'es là, hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Je peux pas faire mon dépôt ! Non, mais surtout que c'est une sensation bizarre où t'as l'impression d'être coincé. C'est comme si on t'amputait des jambes et des bras d'un seul coup. Et t'es là, en mode, je peux plus bouger ! Non, c'est triste. Attention quand même, Gessen qui part avec un petit... Bah voilà, un départ à la Gessen, pour le coup, on va pas s'attendre à du jeu sans avoir toujours des petites adaptations. Du coup, une petite rax qui fait des marines. Tranquillement, on a pris un putain de gaz en face. Hino part sur sa speed. Une poignée de zergling. Il faut se dire aussi qu'Hino a pu confirmer la position de son adversaire. Rapidement, on est allé vérifier. Ah, un suivi, je fais demi-tour. Voilà, tranquillement, on ne spoile pas la chose. Maintenant, ça limite les données prises, comme quoi il a cessé. Bien, 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 bien rapide, évidemment. C'est toujours un petit peu le dilemme. C'est que oui, tu prends l'info et tu te planques, mais au final, t'as l'info de la position et pas l'info du bill pendant que... OK, les gars, on va retenir pour le 5e mois. Merci. Ah oui. C'est déjà qui était un remercier mon cher... On ferait un petit point après, puisqu'on a Twitch alert, mais effectivement, on avait une personne qui avait hâte de jouer un V1 avec Yogo, après lui avoir payé une bière à la GA. J7 qui vient de se faire coincer pendant un millénaire par un dépôt. Et on travaille sur double facto. Oh la 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 la, ça va être le double queen. Oh, il en a sorti un fire cake à Deshi, c'était énorme. Deshi, il a fait un, je crois, CC first, caserne CC. Enfin, tu vois, genre le BO de la guide. Mais il dit, pour être safe et tenir l'éoline roach, je vais faire un tank. Donc il y avait un bunker avec deux marines, il y avait un tank qui était derrière, et là, il y a 3 queens, 20 lignes qui ont été droppés dessus. C'était genre trop trop dur. D'où le facto ? Le problème, tu vois, je suis ultra high pour ce build. Mais en fait, il n'y aura pas de build. Il va se faire juste punir Inno qui ne cherche pas. Est-ce que tu peux te remettre un petit coup dans la vue de Jason ? Il a juste... Ah non, mais Jason, il va découvrir que son adversaire est en bas quand il confirmera qu'il n'est pas là. Je suis même pas sûr, ça c'est le genre de game où des fois tu meurs sans même avoir scouté quoi. Ah mais il y a tellement. Genre Inno là, il fait vraiment la version où on appuie dessus. Souvent, tu vois, 3 over. Là, il y en a 4. Oh, c'est tellement immonde. On a coupé le gaz parce qu'il n'y aura pas de transition. D'ailleurs, ça va ravitailler en ligne sur le wall. Ok. Ah non, il y a un tank ici. Troisième facto. Coucou, Loverfucker, qu'est-ce qu'il y a ? Eh, voilà. On te pop de l'unité sur toi. Ah, le tank ne sortira jamais. Les mini Léviathan quoi. Oh my god. Et du coup, c'est déjà le carnage. Surtout quand tu perds instantanément un lion. T'en as 2 ici qui sont en train de se toucher la nouille. Tous les civis qui sont au tapis ici. On mange l'intégralité du wall. Le beau jeu ! Le beau jeu ! Mais ceci dit, je crois que quand tu joues Inno, c'est un peu le truc le plus prévisible en position. On fait voir les pertes. Oh my god. Le Gert, il n'a rien. Attends, il va peut-être donner un peu là. Non, il est en train. Tentative de Serend. Sur monde réussi du coup sur cet Elion. Et GSN peut nous dire qu'il n'était pas préparé. Ça, on l'a vu. Dégé. Ha 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 ! Oh ! La vit-bère de la close position. Trop dur. Trop, trop dur. Bon. Comment dire ? C'est-à-dire que c'est complètement Inno. Exactement. Donc arrête de pleurer mon bon Yogo. Pendant EXCEP, désolé. Pas de sous le mois précédent. Et il fallait économiser pour la bille de Yogo à la GHE-VA maintenant. On fera bien un petit AVA avec plaisir. Je te remercie encore. Pour les bières, même. Il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Ah, alcoolique. L'alcooliste de Yogo ! Attends, sur trois jours d'event. Non, non, mais Yogo qui a complètement sombré dans l'alcoolisme et la délinquance depuis qu'il a rejoint au GT. La délinquance ! Je suis un délinquant en trottinette. J'ai mis des petites meumoudes dessus. J'ai le blouse en cuir qu'en short. La batte de baseball dans le sac. Et surtout, 0,6 grammes quand il part du travail. Ha 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 ! Non, c'est faux. Non, par contre, tu joues vraiment Clash Royale, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais je trouve, honnêtement... À l'AGA, en fait, il y avait le Webus Millenium, où tu avais 40 personnes. Il y avait 38 des 40 personnes qui jouaient au jeu. Donc, il y a un moment où tu te dis, j'ai quand même regardé comment ça se passe. Ah, donc tu as craqué grâce à tes ex et au Corée Légionnaire. C'est ça. Et, honnêtement, je trouve qu'il y a un potentiel réel pour le jeu pour ne pas faire un... Enfin, ce n'est pas Starcraft, ce n'est pas Starcraft, ce n'est pas Counter-Strike, mais pour faire un jeu legit. Pas dans l'état actuel où, pour l'instant, pour si qu'on connaisse, vous avez trois bâtiments, deux lanes qui attaquent. Mais si vous multipliez par deux les possibilités, genre vous faites cinq bâtiments et deux lanes, vous avez un jeu suffisamment complexe et malin pour en faire un jeu de sport. Maintenant, c'est un pay-to-win, donc c'est de la merde. Tant que Yogo était là à la pause sur son téléphone, j'ai fait le bourré. Regarde, c'est plus court. Je n'ai pas besoin de l'in. Parce qu'à Starcraft, c'est vrai que si tu veux te faire une partie pendant un peu, ça se fait. Mais il faut éviter de poser B2. Ce qui pourrait totalement être la stratégie de nos joueurs, puisqu'on va enchaîner sur Uldrena. Oui, 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 oui. Et c'est parti, Jason Cotrino. Et bien évidemment, en haut à gauche, le joueur qui s'est fait bourré, normal, Jason. Et face à lui, le joueur qui a bourré. Normal. Il s'agit d'Ino. Ok. Maintenant, si t'es Zerg, que t'as vraiment mangé le respect. Oh ! Ouais. Tu refais un Drop Queen. Ah oui, sur cette carte-là. Complètement. Et ça me fait penser, un joueur Zerg qui manque de respect. Il y avait un individu à la Gamer Assembly qui était là pour faire du H1 Z1. Et qui finalement, on lui a dit, vas-y, fais le tournoi à Starcraft 2. C'est le bon Emmanuel Marquez ! Et il a cassé des bouches. Il a cassé des GM. Il a été infâme. Il a fait du road-gmailing. Dégueulasse ! Il a souillé qui, du coup ? De connu, en fait, il a souillé plusieurs GM dont j'arriverai plus à me ressouvenir le pseudo. J'ai pas envie de les écorcher. Mais j'ai cassé des bouches et il y avait de la... C'était bourrin. C'était bourrin. Ou allez ! Là, justement, quand on parle du loup, on l'entend le moment. Ou allez ! Enfin, c'était énorme. On l'entendait gueuler dans la lade parce que c'est moment, comme d'habitude. C'est ça. T'as lâché un peu le loup dans la bergerie, quand même, moment, l'âne. Du coup, on a commencé par un petit pull first pour Hino. Sachant qu'il était... Moment en l'âne. C'est le pire crevard de la terre. C'est... Comment dire ? Il mange les frites de tout le monde, il en paye à personne. Pire. T'as des burgers frites. T'as la petite box, comme quand tu vas au kebab. Donc, tu manges ton burger tranquillement. Il y a un moment, t'as envie d'une frite. Tu prends la frite. Et quand tu prends la frite, tu lâches le burger. Et là, il y a un moment qui passe. Et il n'y a plus de burger. Si par malheur, tu lâches ta ouf ! Ton burger, c'est fini ! Il arrive, il te le rend, mais après avoir, tu sais... Après avoir pris un gros espagnol, il te le repose devant toi. En tout cas, je suis à peu près sûr que Hino a bouffé le respect. Ah non ! Oh, t'es un des gaffards ! C'est pas drôle ! Alors, pour le coup, c'est vachement fort contre quelqu'un qui part gazless. Ce que tu scoot en voyant le timing du CC qui est un peu trop rapide. Et parce que là, voilà, les gaz, ils sont loin de travailler. T'as pas non plus la petite mine qui va ralentir. Et moi, je suis surpris de la barre de GCN. Ah, ça, ça fait plaisir ! Maintenant, on voit pas tant qu'en vue. Et ça, ça fait... Oh là là ! Là, il faut des marines en continu. En fait, il y a le bunker. Il faut des marines en continu. Pas de réacteur. T'as juste besoin d'accumuler vite. 4 cafards, on a la speed. Est-ce qu'il va vraiment ajouter des speedling ? Il y a encore un peu de gaz. Tout ce qui fait la différence, normalement, c'est le bunker bien réparé. Tu lâches du SCV mais t'essaies de tenir avec ta production. T'essaies de faire un peu ce que tu... Voilà. En tout cas, solide quand même. Tu te dépôles de rétaillement pour gagner du temps ? C'est ça. J'étais tellement déçu. Franchement, c'est le GCN qui nous refait la même chose que tout à l'heure. Double facto. De toute façon, il nous l'a dit dans le chat. On l'a lu à l'instant. J'ai choisi la race qui a des libérateurs. Donc, à un moment, tu veux faire plein de libérateurs. Et c'est plus facile en jouant en méca. Tu peux parfaitement finir sur un mass liberator après avoir joué bio. Mais c'est plus facile quand tu joues un style de jeu méca où tu acceptes que tu ne sortiras pas de chez toi, attention. Oh là là. Et l'onglet de prod, il est un peu bizarre. T'as un bunker, tu dis oui, très bien, un deuxième. Mais il est où d'ailleurs ? Attends, il faut le réparer. T'es au courant que les bâtiments terrains ne se régénèrent pas de GCN ? GCN ? GCN ? Non, c'est pas comme ça que ça marche cette race. Le pire, c'est que là, tu l'as dit, tu donnes des civils. Mais t'as eu les civils d'avance. Tu peux donner 15 civils et toujours être bien dans la partie. Ici, Ino qui s'est dit que ça allait passer plutôt facilement. Et a donc rajouté la masse de speedling, la mine qui ne s'enterrera probablement jamais. Oh là 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 là, les roaches sont en train de bourrer. T'as un bunker, mais rien à y mettre. Tu peux y mettre des civils si ça te fait plaisir pour en planquer 4. Ah, un maraudeur, incroyable. Allez, bave. Bon, pour sa défense, GCN était bretos. Il a switch Terran. Il joue le tournoi pour le fun. Mais là, c'est... Aïe. Oh, c'est toujours pas la manasse. GG. On va switch Terran. Oh, la dureté du truc. Voilà. Un BO3 rondement mené pour Ino qui progresse du coup dans le winner bracket. Et bah tiens, on va faire un petit point bracket. Ouais. C'est le genre de moment où je me dis est-ce que... Enfin, je sais pas. Est-ce que quoi ? Si y'a pas un match, tu vois des fois qu'il se finit, qu'il y a un emprunt d'un game ou un truc comme ça. Ça a tellement été dur. La dureté pour GCN, voilà, qui a eu le temps de chier sur Cool Breeze SC, qui ensuite s'est fait rouler dessus par un innofort de son seed 1. Pour l'instant, pas de surprise, j'ai envie de dire. Ouais. Y'avait un match un peu tendu ici, minima de contre-chose. Même si ce match pour Shader est quand même pas mauvais, le terrain de Romandie Gaming, donc ça aurait pu être tendu. Alors, Den & Sky ne sont pas forfaites. C'est juste, ils sont en TVT. La première game a dû arriver à 21 minutes. La deuxième 18. Ils sont en train de se faire un petit BO3 d'1h20, tu vois, sereinement. Oh, les ouf. Donc, ça va avancer lentement. Mais sûrement, nous, on va faire du coup un petit... Oui, avant. Vas-y. Je peux vraiment bien faire un peu, mais il y a DarkoDil qui dit, voilà, Starcraft 2, voilà, est-ce que c'est encore bon de se lancer sur le jeu ? Déjà, oui. Alors, en plus, justement, pour ça, j'ai lancé des émissions tuto, qui normalement sont tous les lundis. Mais là, vu qu'il y a la Game Rassemble, c'est pas possible de le faire aujourd'hui. Donc, je ferai l'émission jeudi. Il y en a déjà une qui est disponible. Donc, ça permettra à ceux qui veulent se mettre dans le jeu de se lancer. Mais il n'y a pas de moment pour se lancer dans le jeu. Starcraft 2, justement, au fil des années, a été rendu plus accessible, notamment avec des mécaniques genre F2 et compagnie. Tu peux kiffer le jeu à ta manière, que ce soit sur du ladder, l'émission Coop et tout. Donc, n'hésite pas à te lancer sur le jeu. Voilà, il y a encore des joueurs, il y a des nouvelles saisons. Il y a l'émission Nova qui va arriver d'ailleurs au courant de la semaine. Mercredi, du coup. Et du contenu. Voilà, effectivement, le bon Yogo avec sa petite émission. Qu'on retrouvera jeudi, exceptionnellement, à 17h. En attendant, voilà, on va faire une petite pause et on revient tout de suite avec un prochain match. Restez dans le corps. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 1